Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on m'explique d'où vient la force de Francis Ngannou. Donc lui, il ouvre des portes, les vitres, elles se cassent. La vitre, elle s'est brisée d'un coup, alors qu'il voulait juste entrer dans une boutique. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que lui, il a une force sur lui-même. Donc là, quand on a vu le film Hulk, le gars là qui était en vert, en fait, c'était un Renoir. Hein ? C'était un Camerounais. Oh là là, mais quelle force absolument monumentale. Ça veut dire que là, nous, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait une force comme ça. Même quand on l'a vu fracasser la tête de Stipe Mjocic, quand on l'a vu aussi porter Cyril Gann, qui est quand même un gros morceau, et qu'il a commencé à le ratatiner au sol. Mais là là, juste pour ouvrir une porte, toutes les vitres se cassent. On a même l'impression que c'était une publicité, c'était pour de faux. Qu'est-ce que vous mangez, vous les Camerounais ? Hein ? Donc là, on a vu un combat qui a duré neuf secondes. Maintenant, Francis Nganou, il veut ouvrir des portes, toutes les vitres se cassent. Qu'est-ce que vous mangez ? Hein ? Vous vous appelez le continent, vous appelez le continent. Mais je comprends. Comment tu peux expliquer que Francis Nganou, qui est humain, comme tout le monde, ait une force qui fait qu'il ne peut même pas serrer la main aux gens. Il ne peut même pas checker les gens. Il ne peut même pas faire de câlins sans casser des dos. Vous vous rendez compte ? Tu ne te rends pas compte. Ça veut dire que lui, hein, il ne peut pas tenir un oeuf dans ses mains. Il casse ça direct. Il a trop de force, il ne comprend même pas. Il joue à la play, boum, il casse la manette. Il veut écrire un mail, il casse le clavier. Il regarde la télé, il casse la télécommande. Et puis, on peut continuer. Voilà, il commence à conduire. Il enlève le volant sans faire exprès. Il appuie sur la pédale. Son pied, il dépasse en dessous de la voiture. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. C'est ça ta vie, quoi. Tu ne peux pas contrôler ta force. De toute façon, il y a un combat absolument monumental dans lequel tu vas participer. D'ailleurs, force à toi. Je sais que ce combat est très attendu. D'ailleurs, nous allons tous le regarder avec minutie. Ton combat face à Tyson Fury. Si tu tapes, si tu arrives à le toucher nettement, je ne sais pas s'il va pouvoir se relever. Ça va être compliqué. Mais bon, parce que Tyson Fury, il a une box quand même. Tu vois son gros corps, mais il est agile. Il est très agile. Il a beaucoup d'expérience. Donc, ça va être chaud. Force à toi. Mais si tu arrives à le toucher, y'aille ! Sous-titrage Société Radio-Canada